Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je peux passer par là, sinon. Let's go ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici, bon sang ? Bonjour ! Oui, je ferai juste ça ! Je n'en montre rien à tous ! Vous êtes sûrs de ça, les gars ? C'est un lapin, hein ? C'est un lapin, quand même. Il y a un crétin dans son nom. Je peux attendre à ce qu'il parle, du coup je me suis permis de boire et c'était une erreur. Allez, je m'adresse à YouTube et aux gens qui vont me regarder sur YouTube. J'ai conscience du fait que ça va être giga casse-couille de me regarder et mettre des trucs dans les menus. C'est un peu long. Si jamais sur YouTube, vous avez le droit de passer de 10-15 secondes assez facilement en appuyant sur droite et tout. N'hésitez pas à faire ça quand je suis dans les menus, hein, vraiment, parce qu'on s'emmerde dans les menus. Désolé, hein, je ne vais pas faire de coupures, je ne vais pas faire de trucs comme ça, j'ai la flemme. Pas le temps. Ce n'est pas rentable pour DOD, malheureusement. Mais n'hésitez pas à le faire, hein. Je suis là pour résoudre les lignes séculaires, donc la solution un peu... Depuis les générations, j'ai appelé aux explorateurs. J'ai pu résoudre cette énigme seule. Le passé, ce lien qui nous unit. Oh, c'est trop chiant le fait qu'il dise un truc aléatoire à chaque fois ! Mais le rémouilleur de la vie, avant qu'il ne disparaisse tel les larmes sous la pluie. Je suis convaincu qu'il y a, quelque part dans cette pièce, la solution de l'énigme du temple du littoral lumineux. Un manuscrit que j'ai traduit, le nomme la chambre de deux fils. Vous comprendrez donc lorsque vous entendrez l'énigme. Le roi ? Ah, juste le roi. Bah, ferme ta gueule si c'est juste pour dire deux mots, putain ! J'ai cru qu'il allait le dire en entier ! Ça m'énerve, c'est vraiment... C'est la pire décision que j'ai jamais entendue en termes de... Bah, en termes de voice acting, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est nul à chier. Je le dis. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. L'âme remis galeuse s'enfuit vers l'aube espérée. Les peintures dans le temple sont d'une beauté envoûtant. J'ai aussi l'impression qu'elles sont connectées à l'énigme. Si cette histoire tragique a quelconque sens, si les peuples doivent apprendre de tout cela, nous devons la résoudre. Attends, 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 attends... Pas compris. Redis, redis. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. La brebis galeuse s'enfuit vers l'aube espérée. Son fils préféré, on sait qui c'est. Son fils préféré, c'est lui. Donc le roi, le roi suce son fils. C'est ça que... Attends. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. La brebis galeuse s'enfuit vers l'aube espérée. Et là, je quitte le jeu. Donc le roi, c'est qui le roi ? Il est où le roi ? Le roi, c'est lui. Il donne son approbation. Il donne son approbation à son fils préféré. Allo ? Mais pourquoi ? Mes frères, tourne dans le bon sens, je t'en supplie. Mais quoi ? Ah, ça ne tourne que dans un sens peut-être. Ah bah non, pas du tout. Je suis en train de devenir dingue. C'est une blague ? Et là, ici, ça marche. Ok. Et ensuite... Euh... La brebis s'enfuit. Vers l'aube espérée. Voilà. Bon bah globalement, voilà. Bien joué. Ma réaction devant cette récompense, hein, vraiment. Potion étoile, vous avez obtenu votre première potion étoile. Utilisez dans le menu de l'aménagement. Ok, cool. Donc l'énigme, ça nous donne juste un objet nul, quoi. Un objet pas si ouf que ça quand on est réfléchi. Très bien. Du coup, j'ai réussi l'énigme, mec. J'ai réussi l'énigme, ça va ? Comment ? Vous avez réussi à résoudre l'énigme du temple ? Dites-moi tous, je me fais un talage de cette nouvelle pour que l'histoire a produit. C'était surtout une histoire de rotation de statues. La brebis galeuse était de façon très pertinente au qui... Oh, pauvre Guy. Le passé de Noël pas au loin. Il a susurré à notre oreille. Bien joué, bien joué. J'ai le ref. Je prends les pièces. C'est bon, il y a deux passages, là. J'ai envie d'aller là. J'ai envie d'aller là, moi. J'suis un fou. Il y a un Toad. Panic, céramique, niveau 6. Oh ouais, j'y vais. J'espère qu'on va avoir le Toad dans l'autre équipe. Non, pitié, pitié, vraiment pas. Pitié, pas un Toad. Il y a déjà huit personnages, là. J'en veux plus. Oh, t'inquiète, t'as un Braque Programme. J'avais déjà compris cette strat. Ah, mais il y a encore un gros ! Ok, il y a encore un gros, c'est cool. Atteindre la zone. Oh, mais du coup, on s'en fout de lui. Ok. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a. On a full de bobons au départ. Bon, lui, on va clairement l'esquiver, hein, comme Jaja. Ok, il faut juste quelqu'un de mobile, là. Il faut juste des gens mobiles, en fait. Alors qu'on va se faire attention. Après, ils ont 690 points de vie. En vrai, ils sont pétables, hein. Mais pétables dans le sens où on va les tuer, quoi. Ok, ok. Bon, bah, let's go. Euh... Donc Luigi, le sniper, c'est pas mal. Euh... On va peut-être prendre quelqu'un qui a de la mobilité. Je crois que j'ai donné beaucoup de mobilité à l'apin Luigi, non, c'est ça ? Je sais plus ce que j'ai fait. Non, toujours pas. Non, c'est pas lui, visiblement, à qui je donne le... Ah si. Il peut se déplacer mieux. Bon, on va prendre Luigi, l'apin Luigi, et... et Miss... Miss grosse épée, là. Faut partir pour ça. Non. Voilà. Allez, hein. Je vais quand même regarder où vont les bobons, mais a priori, ils vont pas... ils vont pas très loin, je pense. J'ai quand même bien fait de regarder, hein. J'ai quand même bien fait de regarder. C'est quoi cette... C'est quoi cette voix pour lui, là ? Ok, il peut rien faire. Nous rompicham. J'ai un peu peur, donc je vais mettre là, par... au cas où. Extreme rompichage. Bon, pichage de fou malade, hein. Ok, il commence à bouger, là. Et voilà. Ah ah. Oh yeah ! Grand masse, quoi. S'il te plaît. Allo ? Merci. Ça va où, là ? Parfait. Null time Attends vas-y Voilà viens là comme ça tout sera plus proche aussi Voilà parfait On a pas besoin d'augmenter quoi que ce soit pour le moment On est bien On reste en salle de pépère Lui il va prendre la pété lui J'ai lancé expression Ok Alors si je dis pas de conneries Si on veut Si on veut maximiser la pété Il faut Attends que j'enfléchisse J'sais pas Il va prendre si cher déjà Je sais pas en quelle mesure ça va être le plus intéressant J'enfléchis C'est ça ça vaut à lui Ah bah bien joué J'ai comme il voulait pas prendre le bonbon J'ai bourré A Et du coup il l'a automatiquement lancé Ça fait plaisir J'ai envie de pleurer Il y a la pire loi qu'il pouvait avoir Il aurait pu être doublé par Norman que ça aurait pas été pire Ça fait plaisir Bah du coup j'ai fait une énorme erreur et ça m'emmerde Euh je sais pas Là franchement je vous le lis Je sais pas Mais j'ai une idée Bah c'est Luigi J'pense qu'on le pète J'pense qu'on le pète J'pense que je le pète J'pense qu'il est pétable Et au pire je prends des dégâts Tant pis Attention il est pétable Il va bouger Vas-y bouge Et bam Vas-y on bouge Et bam Ok il est pas mort Oh c'est tout Oh le nul os Oh l'archi nul os Bon ça va Ah je le tue même pas Bah c'est cool en tout cas Il est vraiment fort lui Il est vraiment fort lui C'est une dinguerie Royal hein Une régalade de chaque instant lui Vraiment c'est Je vais me dire que là il touche pas Il touche Allez il touche Et je vais me prendre la sauce Ok c'est cool Bon mais ça fait plaisir en tout cas Allez salut hein Je me casse Je peux le voir d'ici ou pas ? Oui je peux le voir C'est critique là Il est pas mort What the fuck bro Bon bah il va prendre aussi hein Dommage pour ça Ah mais attends Manchette Balayette Attention Et toi ? Et toi aussi hein J'ai oublié que Luigi l'avait pas encore fait Luigi time effectivement Oh il y avait une petite boba là Ok 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 Comment ça ? Bon ça se trichait ça Clairement elle est en train de tricher là Si je lui fais une charge Mais je pensais qu'on pouvait pas leur faire des charges qu'on prend pas Ok donc on peut leur faire des charges en plus Bon je me dis là Je lui fais un max de charge quoi Grosse victime hein Allez hop Il faut que je t'ose gaffe quand même Euh Il y a un beau bombe là-bas qui m'attend Voilà Je vais vérifier que le beau bombe euh Il peut pas aller jusque là A priori non Mais on sait jamais avec eux Eh Eh bah j'ai bien fait parce que je vais les mettre là J'ai très très bien fait Très très bien fait de vérifier comme quoi dans la vie Comme coiffeur Euh Je vais se mettre un peu là Et on est bien pour le reste Ça va ça se passe bien Encore Bah ça va on vous dérange pas non ? Un troisième peut-être ? Ouais c'est rigolo Alors on s'est bien marré hein Après on C'est un peu discutable L'utilité de ce que vous m'avez proposé les gars Mais bon Moi qu'on Luigi Ok chat Allez les gars Je te dis bye bye hein Bye bye seulement si tu fais du sale Uniquement hein Bon ça sert à rien mais ça fait plaisir Allez un autre Oh c'est bon hein Oh non un portefeuille Oh bah c'est mort On a perdu les gars Je pense qu'on a perdu Pitié Eh bisous je m'envole hein Voilà Easy 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 Merci pour le Gigi Merci beaucoup Alors Je vais bien c'est pas la première situation catastrophique qui me soit arrivée pendant une aventure Ah bah ça Ah tu veux que je fais pas dire mon ami Comment j'ai ça moi ? Ta gueule toi déjà Ok Ok bon on va le mettre plutôt comme ça alors du coup Hop là Voilà Après le con quand même doit pas prendre ça Hop c'est là dedans là ? C'est ça C'est ce que c'est les locs Petite capsule GG Ok donc c'était juste un petit bonus en fait ici Bon ça fait plaisir quand même Néanmoins le plaisir est présent J'aimerais peut-être bientôt faire une pause non en vrai ? On m'en pas compte ça fait combien de temps depuis la dernière pause que j'ai joué Mais je crois que ça commence à faire un petit bail Pour l'instant j'apprécie hein Pour l'instant j'apprécie ce qu'il se passe J'sais pas par où je dois aller par contre Par là On dirait bien ouais Non c'est là d'où je viens ça Attends Ça c'était l'énigme Donc ouais si c'est par là On doit aller par là. Oh oui, un petit Goomba niveau 6, là. Un petit Goomba niveau 6, pétale ou pas, le Goomba ? Allez, hop ! Je viens d'arriver, je vois les étoiles de Super Mario Galaxy, c'est normal. Oui, c'est normal. Tout à fait normal. On est sur Mario Galaxy 3, en fait, tout simplement. On l'a eu un petit peu en avant-première, c'était le plaisir. Ok, bon, comme on est trois, ça va être plus facile de niquer les Goombas. Faut que je fasse attention. Est-ce que je serai de mon équipe ? Je n'en ai pas besoin pour le moment. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on a un max de Goombas. C'est beaucoup, prof ! Coucou, prof ! Vous allez bien ? Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Let's go ! Apparemment, t'as oublié la tronche de prof. Comment ça, j'ai oublié ? Jamais j'oublie, moi. Jamais j'oublie à quoi il ressemble. J'oublierai jamais son visage. J'y pense chaque jour. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue. On est en train de faire notre première partie ever de Mario et les Lapins Crétins, Sporex of Hope. On est en train de découvrir un petit peu tout ça. C'est plutôt sympatoche. Juste simple bandel. Mais c'est sympa, en vrai. En vrai, c'est cool. Tiens, on va changer. Vu qu'il y a plein de Goombas, je pense qu'on va prendre Peach. Alors c'est très, c'est très tactique, hein. C'est très tactique. Un espèce de Mario tactique euh... Mario tactique flingue bizarre. Mais bon, on connaît déjà le 1. On va prendre... En vrai, j'ai envie de... J'ai envie de changer un peu l'équipe, là. Alors, Edge, je l'aime bien, mais bon... Allez, Peach. Peach, pas de rose. Et on va avoir peut-être besoin de notre ami euh... Oh, Lapin Mario ou Mario, je sais pas. C'est fort différent du 1. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Pour l'instant, c'est déjà pas mal différent du 1. Et il y a l'air d'ajouter pas mal de trucs sympas. Est-ce que je garde Luigi ? Luigi, le sniper, ici, il me servirait pas à grand-chose, en vrai, le Snipes. On va garder euh... On va garder Mario à la place. Histoire de changer un peu. Ah mais attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. Augmenter... Equiper des Lumas, éventuellement. Ça peut-être pas être une mauvaise idée. Même si bon, c'est un combat nu, là. On est d'accord, mais bon. Princess Peach, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Elle pourrait faire des attaques euh... Des attaques de feu à l'infini. Voilà. Miroirion, on s'en fout. Puis le Star, ouais, ouais, ça c'est bien ça. Il y a des nouveaux mécanismes à prendre en compte et les armes sont un peu différentes aussi. Ouais. Pour le moment, ouais. Allez, on part là-dessus ! Ça part là-dessus. Alors, on va y en voir. J'avoue, j'ai pas regardé les ennemis. Bon si, Goomba et puis les snipers de base, quoi. Non, même pas vraiment les snipers, juste les... les appartements à se casse de base. On peut aller en bas ? On peut pas aller en bas. Non, on peut pas aller en bas. Ok. Allez. En vrai, je me dis, je pourrais peut-être faire la caméra pleine, en vrai. Mais bon. On a commencé à jouer comme ça. Euh... Mais attends, du coup, t'es en train de me dire que là, je peux pas avoir les trois ? J'ai pas le droit au bonheur, c'est ça que t'es en train de dire ? Pas inquiétude, car nous avons Peach juste là. Je pense que Peach, elle peut faire une dingue, là. Oh ouais. Oh la la. Oh my god ! Oh ouais, Peach, elle peut vraiment tous les annihiler. Elle est vraiment forte. Bam ! Allez, ça dégage. Ça, on fait les éclats, hein. Mario, on rappelle qu'il peut tirer en l'air, maintenant, lui. Il peut faire des dingues, aussi. Euh... J'avoue, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'ai fait. J'ai vu que je pouvais défoncer tout le monde. Je me suis dit, laissez-vous, j'y vais. J'ai pas trop, trop réfléchi, j'avoue. C'est quoi leur portée, à eux, là ? Ok, ils peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça. Ça, on est bien, en vrai. Peach va rien prendre. Avec elle, je pense que je peux annihiler les derniers Goomba, en date, qui peuvent nous casser les couilles. Voilà. Faut pas chier. Non, ça va, merci beaucoup. Et Mario, on va tester un petit peu cette histoire-là. On va tester un petit peu cette histoire d'attaquer en l'air, là. Comment on fait ? Ah putain, il fallait appuyer sur ZL en étant en l'air, je crois. Ce qui semble assez logique quand on y réfléchit. Est-ce que je le pète ? Non. Mais si je fais ça... Si je fais ça, oui. Je pense, hein. Attends, je vais juste vérifier que Mario, il va prendre les Goombas dans la gueule. Il me semble qu'il est pas censé, mais j'ai un peu peur. Non, c'est bon. C'est ok. Quoi ? Tu le tues pas ? Non, 20% de critique, tu vas aller faire. Oh, mais c'était le premier tir seulement. Oh, c'est... Oh, c'était seulement le premier tir. J'avais oublié qu'il a les double-tirs. Moi qui ne suis pas forcément le plus grand fan de l'univers de Mario en général, le film me donne grand envie. Le film ? Le film, que vous voulez dire ? Je sais pas. Je profite du petit creux niveau gameplay pour dire que j'apprécie vraiment ton contenu. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça a plaisir. Bienvenue, hein. Enfin, bienvenue. Je dis bienvenue comme si il n'était jamais venu. Je ne sais pas. Euh... Je vais mettre ça au cas où, mais je pense qu'on en aura pas besoin. Comment ça, t'as indisponible ? Ah, c'est uniquement pour ce tour-ci, ça peut pas préparer pour le tour prochain. Ok, bon, ça va. Oh, les nullos. Oh, attends, est-ce que je peux faire une dingue ? Est-ce que t'es en train de me dire que là, on peut les enchaîner tous les six, là ? Oh, ça aurait été énorme. Allez hop ! C'est vrai qu'on peut faire deux charges avec. Oh là, le plaisir ! Oh, le plaisir, comment c'était simple. C'est quoi de la bande de lance du film Mario ? Ah bah c'est pour ça, ok. Moi, personnellement, je l'adore. Je l'aime déjà, ce film. Et je le regarderai clairement en français. Clairement en français. Si jamais la... Comment ça s'appelle ? Mon React est disponible en VED sur cette chaîne Twitch du trailer. On avait React pendant la soirée. Pendant la sortie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver. Après, ça commence à être un peu... à dater un peu. Ok. Mais vous allez le trouver, je pense. Si ça vous intéresse, bien sûr. Oggy et les cafards. On va y en voir. Qu'est-ce que ça me dit tout ça ? J'ai appuyé sur le bouton qui m'a dit et ça m'a pas du tout donné le menu... J'appuie sur moins, ouais. Ah, c'est dans Souvenir, c'est pour ça. Salut le monde ! M'en fou. Le traducteur Lapinocrétin. Ah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. Je peux me dire que... C'est à cause de lui qu'on entend les Lapins Crétins, là. C'est à cause de lui qu'on entend ce qu'il pense. Je le déteste. Ça s'en fout. Ça s'en fout. Hein ? Après avoir vaincu le Megabug, les héros prirent des chemins séparés. Certains restèrent au château de Peach pour l'aider à gérer les Lapins Crétins sur place et construire un nouveau vaisseau. Suite à l'arrivée soudaine, puis à la disparition de la Raymanta de Confusionbre qui enleva Mario, Bipo et Lapin Peach, j'ai entrepris de rassembler les héros restants et de lancer une mission de sauvetage, pour laquelle j'attends encore les remerciements de Bipo. Bon, ça c'est bien le fait qu'on ait un résumé de là où on est. Un résumé de l'histoire, c'est plutôt cool ça. Oh, ça fait rien. C'est une description de moi quoi, bref. Euh... comment que quoi que... bonjour à tous. Ça c'est fini là. Ça c'est fini tout, on rentre à la maison là. Enfin on rentre à la maison, faut le dire vite quand même. Bonjour. Un raccourci par là. Le fameux par là, hein. El famoso par là, ça me fait plaisir en tout cas. J'aimerais bien aller là-haut là. Comment on va là, frère ? C'est pas trop bien ce raccourci par là. C'est là le raccourci ? C'est pas clair, c'est pas clair. La logique voudrait que ce soit là quand même. Ah ouais, bah c'est là. J'étais juste aveugle la dernière fois. Ok, cool. Tuyau verrouillé, spark nécessaire 4 sur 12. Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Oh, y'a un tuyau vers un monstre secret. Mais attends, mais j'ai rêvé ou c'est... Attends. Comment on fait déjà pour le zoom ? Y'a un bouton qui nous permet de zoomer sur la POV de la Switch normalement, mais je sais plus c'est quoi. C'est moi ou c'est un... C'est un roi Goomba... C'est un roi Goomba... Pollué. Je sais pas comment... Trop envie d'avoir les sparks là. Trop envie. C'est bien, ils ont mis des bosses et tout. Des bosses juste pour plaisir à côté et tout. Trop stylé. Oh, y'a un Goomba pétable là-bas. Ça c'est quoi ? C'est juste pour se barrer ? Ah, c'est vraiment ça. Ah, c'est double Mnium. Ah... Pas du tout. Pas du tout. Tu as menti. Ce mensonge. Ça ira. La seconde, moi je veux aller peter le Goomba. Je peux former les pièces là. Juste à... On va former trois pièces par trois pièces là. Hop là, juste histoire d'eau quand même. Faut l'activer dans les paramètres. Ok. Bon bah, je verrai ça un jour. Faudra que j'y... Faudra que je vois. J'ai cru que c'était exactement le même combat. Je l'ai pleuré. Par contre, c'est moi qui a son père. Ah non, mais y'a un mec caché là. Y'a un mec Shekka. Voilà, y'est caché lui. Salaud. Par contre, on peut lui faire très mal. En vrai, bon, on va garder l'équipe qu'on a. C'est pas mal. Allez, on termine ça. Juste là, pour le plaisir. Voilà. Ensuite, euh... Peach. Dis-moi, faut que tu t'occupe des Goombas. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Pourquoi elle parle en anglais, là ? Ah oui, elle a pas de voix française. Je suis con. C'est d'autant plus bizarre, du coup. Euh... Saute. Charge, là ! Tout ça. Bam ! Voilà. Into... Le tour de Mario. Here we go. C'est la fin de Mario. Ça dégage. Euh... Je pense qu'on est plutôt bon pour laisser les ennemis jouer. Ouais. Oh là là là. La difficulté de ce combat est énorme, hein. Ah, franchement, les gars, j'ai sué, hein. Je vous le dis. Les lapins et les persos de Mario viennent d'univers différents, ça veut être des langues différentes. Bah, en plus, canoniquement, oui. Mais bon, là, c'est un hasard. C'est un hasard, juste parce que... Juste, ils ont jamais fait d'autre chose qu'une voix anglaise, je crois, pour Mario et Peach. Je crois qu'ils ont même pas genre de voix japonaise. En vrai, Mario et Peach. Je... Ça reste à vérifier pour la japonaise, mais je crois que vraiment... Il parle uniquement anglais. Bonjour. 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 Griffu. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, moi. Je l'avais vu, je le voulais, ce truc-là. Elles sont où ? Hein ? J'ai plein, bref. Voilà ! Doucement, mon pote. C'est quoi, c'est une énigme ? Il faut les trouver. Y'a Pau ! Y'a Chao ! Attends... Ils sont où, les autres ? Ah oui, j'aime. Ok, j'aime, 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 j'aime. Ok, ok. Ok. Ça va pas, les pièces vertes. C'est nouveau ça, les pièces vertes, non ? C'était pas, non ? Ça pour du pognon, bah... C'est pas trop bien à cracher sur le lion, mais bon. Allez. J'ai pas envie de me barrer de cet endroit quand je vois que je peux débloquer les trucs à l'intérieur, quand même. Bon, en vrai, désolé YouTube, la VOD sera peut-être un peu longue, hein. Alors peut-être que je l'aurais coupé en deux sans te le dire. C'est peut-être mieux, je vais peut-être plutôt faire ça YouTube, désolé. Allez, bim ! Allez, bim ! Attends, tu prends, toi tu prends pour tous. Vaincre tous les ennemis, au nombre extraordinaire de... Trois. Enfin, quatre. Du coup, y'a trois Goombas et un gros. Bah, on va avoir besoin de Luigi. Luigi pour maximiser les dégâts. Il est où Luigi ? On va clairement prendre Luigi à la place de Peach, je pense. En vrai, je me dis Lapin Mario, lui, comme il doit faire des dégâts de bâtard ! Mais en même temps, le problème de Lapin Mario, c'est que c'est Lapin Mario, quoi. Lapin Mario, j'ai du mal à le trouver viable actuellement. Quand il aura le double contre, en vrai, ça pourrait être pas mal, je pense. Mais actuellement, je suis pas sûr. Oh non, je veux pas me soigner, merci. Allez, c'est parti ! Comment je fais déjà ? Ah oui, ah. Ok. Bon déjà, toi tu prends. Je te le dis tout de suite. Va falloir qu'on fasse juste attention à un truc, c'est les Goombas, là, là-bas. C'est quoi leur champ d'action, là ? Ils peuvent aller jusqu'où ? Jusque-là, bon, c'est cadeau. Ils servent à rien. Ils sont littéralement inutiles, en fait, ces Goombas, pour ceux qui se posent la question, voilà. Là, je maximise mes dégâts, ici. Mais mieux que ça, Zader. Hop là. Je maximise les dégâts. Mario, à côté, nous fait sa petite Attaque Truma, là. Comme ça, tout le monde devient plus fort. Bam. Super. C'est Zader. C'est Zader. Comme ça, Skillot, il bouge son boule, il va prendre. Je pense qu'on le termine, mais en vitesse grand V, hein, vraiment. Toi à côté, on va préparer ça. Au cas où, hein. Je pense que c'est terminé, hein. Allez, c'est parti, hein. Allez. Oh, il bouge ! Bon, c'est un petit peu overpowered, je pense. Je pense qu'on est un peu trop forts. Allez, ça dégage les Goombas. Allez, les bolosses. Allez, les bolosses. C'est mon pote ! Easy. Tu veux pour l'instant... Pour l'instant, euh... Allez plutôt tranquille, hein. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ramasser, qu'est-ce que c'est que ça ? Un morceau du tableau, ça ? Le tableau qui est juste là. Allez, on complète. Est-ce que c'est le bon ? Eh, pas sûr que ce soit le bon, ça. On va plutôt être là-bas, lui, je pense. Ouais, hein. Allô ? Mais, frère, il y a des obstacles invisibles. C'est pas le bon non plus. Ok. Il y a un troisième juste là, ok. Dans la poche ! Bah non, du coup, il est pas dans la poche. L'élément est marrant. Il y a combien de tableaux exactement ? Juste que je m'énerve là, vite fait. Ok, il y en a un là. Dans la poche ! Une énorme énigme. Ils ont pu faire des énigmes un peu plus compliqués, étant donné que, vu la difficulté du jeu, c'est vraiment pas un jeu pour les enfants. Est-ce que je pense pas que tu donnes ce jeu-là à un enfant de moins de 10 ans, il kiffe sa mère. Oh ! Ok, un peu stylé, celui-là. Ah, il se barre. Pas cool. Ça fait pas plaisir, mec. Comment ça, de pire en pire ? Bah, c'est pas cool de dire ça. J'étais content de ce que j'ai fait. L'autre, il m'insulte. J'ai dû me le faire, là. Moi, je galère, je suis sûre, mais non. On va dire ça. Bah, il est partout, ce petit con. Ah, il y a encore de la merde. Je pensais qu'on avait tout le... Je pensais qu'on avait un petit peu fait l'autre jour, quoi. Ça fait chou-boum là-dedans. Moi, quand le sexe... Allez, hop. Bizarre. Bizarre, l'ambiance. Ah, c'est quoi ? C'est une zone ou c'est un combat ? C'est un combat, visiblement. Moult bob-ombes encore, ça, ça m'intéresse. Détruire porte de confusion, ombre. Bon, bah, avec les bob-ombes, on va y aller, hein. Ça va y aller à coups de bob-ombes, hein ? Ce pauvre Spark est retenu prisonnier derrière ce mur. Abattons-le pour pouvoir le sauver. Le Spark ou le mur ? Ce n'est pas notre premier rodeo contre ces ennemis. D'abord, charger sur eux, ensuite les ramasser, enfin les jeter sur la barrière. Et recommencer pour obtenir le résultat désiré. Ok. Il faut qu'elles prennent trois explosions, visiblement. Ou trois coups, je ne sais pas. On va regarder un petit peu comment ça se fait. Il y a quand même beaucoup d'ennemis chiants aussi, hein, sur la route. Après, ils sont faibles, donc ils vont être tuables assez rapidement. Mais du coup, il va falloir qu'on soit assez... Qu'on soit assez attentifs. Je ne sais pas si Mario, du coup, est vraiment indiqué. Je ne sais pas si ce perso est indiqué non plus. Luigi non plus, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne team pour ce qui se passe là. Je pense que j'ai envie d'avoir Lapin Luigi. Ensuite, j'ai envie d'avoir Lapin Mario, pas sûr. Non, en fait, Luigi, c'est bien parce qu'il marche quand même beaucoup, il va loin. Et en vrai, Mario, ce n'est pas si mal, hein. Quoi que Lapin Peach ferait du bien, pour le soir. Ouais. On va tenter ça. On vient de dire Let's go, là ? Péter mon crâne. Moi, quand Let's go, vraiment... Putain. Mais du coup, est-ce que... Seulement de savoir, c'est... C'est bien mieux. Et là, on t'a dur, là. Je pense qu'on va faire ça, hein. Yes ! Et bim, érection en chaîne. Et voilà. On a mis un coup dans la porte. Je suis la porte. En faisant ça, normalement, ils vont tous être nuls. Putain, la danse de... La danse, là. La danse de Lapin Luigi, là. Ok. Je peux en buter un. Mais ça butera pas l'autre. Par contre, je peux en buter deux, là. Oh, lui ! Bam ! Bam ! Voilà. C'est pas... Katcha, ouais. Moi aussi, j'adore Kars. C'est pas ça, la règle ? D'accord. Elle est bourrée, hein. La Pampity, on va dire... Oh non, pas le critique ! Dommage. Est-ce que Luigi a déjà tout fait ? Non, il peut faire ça. Allez. Comme ça, on prend aucun coup. Ah, mais là, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas le lapin qui va bouger en premier. Merde. C'est peut-être les bob-ombes qui vont bouger en premier. Ça m'énerverait, mais... Impossible. Dis-moi que c'est le lapin. Eh bah non, c'est le bob-ombe. J'y troule ce... C'est un peu dommage qu'on sache pas quel est l'ordre d'action des ennemis. Ce serait peut-être un peu broken. J'avais oublié qu'il y avait ceux-là aussi. Let's go ! Ok, attention. Action de fou. Ouais, action de dingue, là. Faut que je balance des bombes, là. Faut que je balance des bob-ombs. Voilà. Et on sait pas qu'on se fait chier, mais on s'envergne un peu, quand même. Euh... Ok. Ok. Je vais juste m'inquiéter de la portée de ce bob-ombe. Il va jusqu'où, lui ? Ok, nickel. Il va vraiment jusque là où il faut. Parfait pour moi. Voilà. Calme-toi, mon ami. Voilà. On a fait mal à la porte. On a 6 sur 8. Euh... On pourrait... On pourrait se mettre là. On pourrait se mettre là. On va faire un saut d'équipe tranquille. La voix... La voix de Peach, vraiment, c'est... Je veux pas dire que c'est une catastrophe, mais... En vrai, elle est... En vrai, elle est drôle, quand même. Elle est un peu drôle, je dois admettre. Je vais mettre là. C'est tout secure. Ah. Et là, ça marche ? On a 11€%, c'est cool. Tu peux pas, genre, vite fait, genre te mettre... Ah, là... Bon, elle va prendre des trucs. Ouah ! Ouah ! Bon, Luigi ne peut pas faire grand-chose. Attends, on fait ouah, vite fait. 50% de chance de le buter, mais... A quel prix ? Parce que là, je crois que le bonbon est là, Luigi, non ? Ah non. Bon bah, let's go. Après, il y a un sniper qui va... Qui va mettre une... Qui va mettre une cartouche à Luigi, mais c'est pas grave. Allez, 50%, c'est 100%. Ah, c'est peut-être pas 100%, finalement. Ouais, bah, je l'ai vu. Ouais, dommage, hein. Bah, du coup, j'ai utilisé ça. Allez. Dommage ! Eh bah... Eh bah... Eh bah oui, bah ça arrive, heureusement. Ah si, moi je pense, hein. Moi je pense, hein. Désolé. Ok. Allez. Un petit bobombe, là ? Voilà, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Un lapin et un bobombe, allez. Est-ce qu'on en a besoin de ces petits bobombes, là ? Ah, là, ça fait beaucoup. Si je peux donner mon avis ? Je trouve que ça fait beaucoup. Putain, Luigi, il est trop mal placé, ça m'énerve. Euh, ok. Faut que je réfléchisse. Ok, je peux faire une dingue, je pense. Ok. Luigi peut s'occuper de celui qui est devant, grâce à un... Grâce à un seau d'équipe. Le seul problème, c'est que l'autre derrière, il va me casser les couilles. Faut que je... Faut que je sois stratégique. Non, en vrai, ça n'a pas besoin, en fait. Maintenant que j'ai réfléchi, il n'y a pas besoin. Parce que Luigi, là, il ne peut pas faire grand-chose là où il est. Il peut terminer, lui, et être bien pour ceux qui sont là-bas. Ok, c'est bon, ça va. Ensuite, lui, on peut le tacler, exploser la porte. Et continuer notre vie. Et pareil pour lui. Je suis même à deux doigts de tenter un truc. Ok. Ok. Ok, nickel. On s'avait oublié qu'il avait pas fait sa fin. Ok. 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 Luigi, il est pas encore attaqué, mais il va le faire. C'est pas le truc le plus parfait, mais ça va. Ok. Là, comme ça Luigi, il sera pas trop mal couvert. Il peut pas avoir l'autre, hein. Il a 0% d'avoir l'autre. Ouais, c'est sûr ça. Bam. C'est-à-dire que tu me portes chance, je viens d'avoir un Evolishenie sur Usul en regardant ton live. Eh bah, let's go. GG. Evolishenie ? Ouais, Evolishenie, c'est bien en plus. T'as plein de possibilités avec ça. Je pense qu'on est bon, hein. On va rester là. C'est tout. Ah bah oui, il a fait blé, donc il fait pas mal. Ok. C'est long, hein. C'est un peu long, mais c'est normal. Ok. Bon bah là, celui-là, on sait exactement quoi en faire. Ok. Ça dégage. Ah... Je me disais bien qu'il y avait un, là. Ça l'a pris, là. Ok. Il reste quoi, là, comme ennemi ? C'est bien sympa, mais ça arrête pas de changer l'angle de ma caméra et tout. Là, il y a un truc qui va faire spawner les trucs. Ok. Ok. Ok, on peut vraiment utiliser que des bombes. Il a pas encore attaqué, lui. Donc, si on se débrouille bien, en vrai, on peut faire un bon move, je pense. J'ai vérifié, il y a bien rien derrière, là. Ouais, il y a rien. Bon, il va aller loin. Ok. 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 Mais je suis con, il avait déjà fait une... Bon, c'est pas grave, ça va aller. Ok. Le bobombe, il devrait pas arriver jusqu'à Luigi, là, je pense. En vrai, on est quand même plutôt safe. Il y en a un là-bas qui peut m'avoir à 50%. De toute façon, on est bien niveau vie, niveau tout. On est bon niveau tout, hein. Ouais, c'est bon. Parfait. Ouais. Heureusement qu'ils sont débiles, eux, hein. Ah. Ah, forcément, c'est de la triche, là. Ok, cool, là, on a des... On a encore les deux bobombes ? Est-ce qu'ils peuvent m'avoir d'ici, non ? C'est bon, on a compris ! Oh, c'est long. Bon, attends, maintenant que je sois à Logique, je peux encore faire deux coups. Lapin Peach, elle peut avoir que... Oh, frère, la caméra, c'est horrible. On peut avoir... On peut genre avoir une caméra de base ? Il n'y a même pas un bouton pour retourner une caméra de base, hein. C'est très chiant. Oh, putain, Peach, elle... Lapin Peach, elle peut pas avoir celui de derrière, donc ouais. Faut que Luigi s'occupe de celui de derrière. Allô ? Tiens ! Je sais pas pourquoi, il voulait pas lâcher le bobombe comme il fallait. Tant pis, hein, pour les dégâts. C'est très grave. Vraiment, la caméra est un peu problématique, des fois. C'est bon ? Ah, c'est gagné ! J'aurais peut-être dû me soigner, du coup. Tant pis. Oh bah, on regagne tout, let's go ! Let's go ! Et le niveau 7 qui attend, ça, ça va être très bien pour Lapin Mario, là. Oublie pas la pause, bah du coup c'est trop tard. Finalement, il y aura pas de pause. Je découpera en deux. Mais c'est gentil. Un autre flak, c'était très rigolo de jouer dedans, avant. Moi, c'est Voltorush. Merci de m'avoir sauvé. Laissez-moi reprendre mon souffle. De quoi gaufler mes voiles, et on repart ! De pire en pire, c'est fait ! On a un nouveau Luma ! Un nouveau Sprox ! J'ai pas vu quand... Ouais, j'ai pas fait gaffe à son nom. Mais comment ? Voltorush... Ah ouais, un chien. Alors, protection anti-électrocution, ok. Et charge électrique, donc des dégâts d'électricité, bien entendu. Joyeux anniversaire à toi, bien sûr. Ok. Pas du tout son anniversaire, mais bref. Donc c'est lui qui en avait besoin. Hop. Vous voyez que lui, on voulait lui mettre... On voulait lui mettre... C'était quoi qu'on voulait lui mettre ? C'était... Dose supplémentaire de contre. Voilà, un deuxième contre. Ça, c'est pas mal, quand même. Là, ça le rendrait vraiment intéressant. Si ça lui permet de... De renvoyer des attaques aux gens, c'est pas mal. Il peut devenir très intéressant s'il a plusieurs contre, effectivement. Ce qu'on est bien d'accord que le contre, c'est... Il ne prend pas les dégâts et il les renvoie à la place. Bon, si c'est pas ça, c'est nul. Bon, un jour, je saurai peut-être ce qu'on peut faire avec ça, hein. Peut-être que dans trois heures, le jeu me fera un tuto là-dessus. Bonjour ! Au revoir ! Ok, il y a R. Jadis, ce trophée fleurait bon le cuivre, le nickel et la victoire. Aujourd'hui, il ne fleure guère plus que le poulet pané à la sauce barbecue. Trop bien ! Je peux l'avoir ? Imaginez, genre, vous avez un truc qui sent le poulet pané et le barbecue tout le temps. Trop bien, voilà. Allez, on y va ! Et où il est comment pour l'instant, le jeu ? J'hésite à me l'acheter. Plutôt sympa. Après, le tuto est long, mais là, ça commence à devenir sérieux, commence à y avoir les vrais trucs. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Mais, encore une fois, comme je le disais pour le 1, c'est pas un jeu qu'on peut juger sur ces dix premières heures de jeu, je pense. Pas de bite de chip-chip pour l'instant, on m'en considère à repousser. Oh, quel dommage. Vraiment, alors là, je pleure. Il faut retourner en fin, là ? Un bonbon niveau 4. Je le fume ? Je le fume ou je m'en fous ? J'hésite, hein. J'hésite à m'en foutre. Allez, on s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Ah, ça sent la weed ! Si tu peux ne plus jamais redire ça. En fait, Lapin Luigi, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus de ma vie. Dès qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de me tuer. J'ai cru que j'avais dit, ça sent la weed ! Oh putain, j'ai envie de me défoncer, les gars, là ! J'ai vu le spark de lumière, il vous attend au sommet du phare. Merci beaucoup à lui. C'est très sympa de sa part, en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, on y va. Oh, ta gueule ! Oh, j'en veux plus de lui. OMG, la lumière. D'accord, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Désolée, je suis à plat. Je ne sais pas me battre comme vous tous. Alors, à la prochaine. Bye bye ! Tu pourras quand même rester avec nous, frère. Dommage. Bon, on peut rentrer dans le phare, c'est cool ! Allez ! Oh putain, je suis fatigué, j'aurais dû m'arrêter, mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, tant mieux. Plus je suis fatigué, mieux je dormirai. C'est pas forcément la meilleure des logiques, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc, là-bas ? Ok, sympa l'ambiance. Drôle d'ambiance. C'est un monstre, ça ? Ah ! À chaque fois que j'oublie que c'est A pour la charge, du coup, j'appuie sur B comme un connard. Bien joué à lui, il m'a chargé. Mais du coup, ça fait quoi, la charge ? Au final, ça sert à rien, non ? On prend les trucs ? Wesh, les lapins, ils parlent ? Ouais, malheureusement. Malheureusement, c'est vraiment la pire nouvelle de ma journée pour moi. Les lapins parlent ! Et pas qu'un peu, hein. Il n'a pas l'occasion de nouveau cumuléat. Bah, je vous jure, il pourrait faire un lapin cumuléat que je serais beaucoup plus heureux. Oh, c'est quoi, ça ? Pas cool, ça, dis donc. L'impression que c'est pas cool. Donc, il faut que j'ai un spark de feu, comme ça je serai un petit peu résistant au feu. Mais, également, il faut que j'ai le spark de foudre pour voir ce que ça fait déjà, ça serait pas mal. Il est le spark de foudre, il est là. Toutes les charges bénéficient du super effet électrocution et infligent 160% de dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire électrocution ? Personne ne le sait. Mais en tout cas, on le veut. Ok. Je vais regarder vite fait la compo et je vais voir ce que je choisis. Vaincre tous les ennemis. Vu qu'il y a des gens qui sont quand même assez lointains, etc. Je pense qu'on va avoir besoin d'un Luigi. En vrai, je me dis peut-être qu'il y a un lapin Mario, là. Un lapin Mario dans cette config, ça peut être pas déconnant. Voyons voir, eux, ils sont tout à fait basiques. C'est le basic beach. C'est eux qui sont assez emmerdants. Faiblesse éclaboussure, ça tombe bien, on en a pas pour l'instant. Blast brûlure, ça fait très mal, ça. Un projectile unique de moyenne portée à la trajectoire plane. Et un super effet brûlure. Très bien. Ok, ok. Je pense qu'un lapin Mario, là-dedans, ça peut pas être déconnant. Lapin Mario, Intou Luigi qui va le fumer, lui, en trois coups. Intou peut être notre ami épéiste, hein, qui mine de rien est assez solide. C'est peut-être faire ça, hein. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a toute sa vie. Bon, après tout le monde a toute sa vie, techniquement, donc on s'en fout. Allez. Ça dégage. Et lapin Mario, tiens. On va donner une chance à lapin Mario, voir ce que ça donne avec lapin Mario. Au pire, je me trompe, hein. L'OS-T fait très Kingdom Hearts, on sent que c'est Shimomura à la musique. Je sais pas si c'est lui, mais si c'est lui, effectivement, ça je sens. Mais en tout cas, oui, l'OS-T est vraiment margain. L'OS-T est vraiment, vraiment chouette. Et attention, il faut aussi que je fasse attention à quelque chose d'autre. Les Sparks, du coup. Je veux que la part Mario ait le Sparks d'électricité. Luigi, le miroir, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ? Je veux peut-être donner ça à Luigi Direct. Si elle a la musique avec Kiropp, je crois. Kiropp. Je crois qu'elle a pas bossé sur un Mario depuis Mario G Dream Team. Bah, let's go, hein. Ça fait plaise. Allez, on va tester cette compo, je suis pas sûr qu'elle marche. Je suis pas sûr qu'elle marche, hein. Très honnêtement, là, je fais un test. Je me fais plaise. Bon, je pense qu'on a un objectif commun, c'est vraiment se débarrasser le plus vite possible du gros, là. Et pour ça... Plus on se met loin, mieux c'est. Mais le problème, c'est... Si je me mets là, là, je le fume de fou. Oh là là. Je le fume, mais d'une force. Le problème, c'est que Luigi, par contre, à côté, il sera vraiment... Il sera gilet vulnérable, malheureusement. Alors que DC, ça se passe comment ? Ah, DC, c'est beaucoup moins fort, forcément. DC, c'est 0%. Ah, c'est pas du tout 0%, c'est... Il va tester un truc, parce que là... Non mais, toi, voilà. Luigi, ici, tu l'as, non ? Comment ça, 0%, lui ? Mais si tu te décales sur la gauche... Si tu te décales sur la gauche, tu l'as 100%, c'est nul, là. Là, il abuse. Et DC ? Alors, 50%, mais ça tue ça. Ok. Là, ici, on est bien pour l'avoir, lui. Hmm. Parce que lui, il est assez problématique, il faut le buter très vite. Mais les autres aussi, hein. Ok. Je réfléchis à cette opportunité, ensuite. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Euh... Attends, une seconde, ça fait quoi ? ZR, c'est quoi, le genre ZR ? Ah oui, c'est le contre. Celui, si on peut le buter juste dans sa décharge... Bam ! Je crois que je peux en faire une deuxième, non ? Ah, je peux pas le faire sur le même ennemi, ok. Ok. Ok, bon, c'est bon à savoir. Lui, je peux pas le voir, dommage. Il est un peu loin. Et elle, c'est ce qu'elle peut faire. Je pensais que ça passait à travers la mur, mais pas du tout. Si je fais ça, lui, il prend. Il prend et les autres sont... Les autres sont... Peuvent pas nous avoir. Ok, c'est bon, ça va. Très très bon, avec Luigi à côté qui... Qui peut avoir son ZR. Il dit qu'au reste, on ZR, là. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai une idée. I got the feeling. Non, pas ça. Tac, tac, tac. Voilà, l'autre est mort. Lui, il va bouger. Et attention. Bam ! Voilà ! Et maintenant, tu... Maintenant, tu cherches Luigi. GG l'asticot. Et maintenant, qui c'est qu'on a là, dis donc ? Ce serait pas notre pote Mario ? Mais comment ça, il peut pas faire une deuxième charge ? Mais non, il peut faire que des contres, je suis débile. Du coup, il est pas bien placé, là. Hmm. Du coup, tant pis. Euh... Que je dise pas de conneries. Euh... I got an ID. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, ça dégage. Ça dégage tranquillou. Euh... Est-ce que l'un des ennemis peut l'avoir d'ici ? En vrai, il est plutôt bien protégé, mais pas à 100%. Si ils se mettent là-bas, c'est pas sûr qu'il soit bien protégé. Mais en vrai, il a tellement de peufs, c'est pas grave. Et donc lui, Luigi, là, s'il se met là, comme ça. Même de là, je pense, c'est bon. Ah, ça suffit pas. Pas de soucis. Attention. C'est gagné. Attention. Il va bouger. Et bam. Voilà. Terminalo. Finito, finito et finito. Je pense que le premier tour est vraiment bon. Désolé, c'était beaucoup de réflexion, j'avoue. Ok, nice. Je suis bien protégé comme je le voulais, c'est cool. Let's go ! Personne n'a rien pu me faire. Par contre, j'ai encore deux tours, là... Pour les bouger, pour les avoir d'ici, là. Pour les avoir d'ici, c'est pas gagné. Il faudrait que... C'est quoi ta... Ok, tu peux te mettre là, toi ? Luigi, de loin, est-ce qu'il peut les avoir d'ici ? Ouais, c'est que du 50-50, c'est pas ouf. Ok, attends que je réfléchisse. Sur le coup, là, je veux faire un saut, mais sur Mario... Est-ce qu'on peut faire deux fois un saut sur le même équipier ? Sinon, au pire, je fais un saut sur elle. Je vais plutôt crever. Je fais un saut sur elle comme ça au moins, c'est sûr. C'est pas exactement ce que j'imaginais. Et c'est pas fini. C'est pas fini, vous n'agirez pas ? Malheureusement, ça ne suffira pas, je pense. En deux secondes. C'est pas dans la zone, c'est juste sur Luigi. Hum... Ah merde, du coup... Ah mais comme ils ont résistance au feu... Ah mais comme ils ont résistance au feu, c'est pas une bonne idée, en fait. Ah, si j'avais su, je l'aurais fait dans l'autre sens, ok. Ah, j'expérimente, hein, les choses. J'expérimente et c'est... ça va être douloureux, je pense. Mais c'est pas grave. C'est parti du délire. Du coup, autant que je me mette là... Heureusement, aucun confétique. Attends mais... Oh, attends... Let's go ! Oh ça, ça fait plaisir ça. Oh ça ! Let's go ! Et enfin, un petit contre là. Vu que c'est certainement lui qui va prendre, vu qu'il est devant. Vu qu'il est devant, il y a de grandes chances que ce soit lui qui prenne. Et bah en vrai, ça fait plaisir. On va essayer de l'avoir, oui, quand même. C'est raté. Tant pis. Allez. Oh, le nul os ! Ok, let's go. Heu... Comment... Comment faire ? Est-ce que je... Est-ce que je vais l'avoir ? Oh, let's go ! Let's go ! Ah ! Je sais pas... Pas fait beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop ! Ça ! Comme ça, s'il bouge au moins, il prendra. Je vois rien. Après beaucoup d'une heure... Et la musique est toujours beaucoup trop intense pour en jouer avec des lapins crétons en 3D. Ouais, mais en vrai, ça va. C'est plutôt mérité que la musique soit aussi intense. Vas-y, là, comme ça. On veut faire un seul-équipe, là. Putain ! Vas-y, remets-toi comme ça, frère. Voilà. Oh non, ça devrait être bon, là. Ok. Allez. On refait la même. Oh non ! Oh l'erreur. J'ai quand même 50% de chance. Allez. Bon, Luigi n'est pas un champion, malheureusement. Oh, je suis dégoûté ! Il va pas autant en l'air que les autres. Ils volent pas aussi bien, malheureusement. Oh ! Oh ! Yes ! Here we go ! C'est parti ! Let's go ! Let's go ! Let's go, ça le fait quand même ! Sur l'échelle de 1 à 255, le jeu est bien comment ? Eh bien, je ne peux pas te le dire tant que je n'aurai pas 15 heures de jeu. Parce que c'est pas un jeu que tu peux jouer sur ses premières heures de jeu, selon moi. Là, actuellement, à la fin de ce stream, je ne serai pas en mesure de vous dire si j'aime le jeu ou pas. Je pourrais vous dire que j'ai quand même passé un bon moment, mais... J'attends de voir son évolution et à quel point ce sera dur ou abordable ou marrant ou stylé. Là, actuellement, ça reste quand même assez chouette pour une première expérience, mais... C'est le genre de jeu, c'est l'évolution qui compte. Mario Les Lapins Crétins 1, les 10 premières heures de jeu étaient exceptionnelles. Les 10 suivantes étaient à chier, quoi. Donc, c'est un peu le problème de jeu. Putain, ça a duré tellement longtemps, en vrai, ce... Ce combat, je n'avais pas réalisé. Je n'ai pas réalisé qu'on était là. Oublions, on va dire, quoi. Alors... Je ne peux plus entendre grâce à la pub. Ah. Pour le coup, je n'y peux rien, mais... Mais grosso modo, je ne peux pas donner mon avis maintenant. Il faut 10 heures de jeu. Entre 10 heures de jeu, voire plus, pour pouvoir donner un vrai avis sur ce genre de jeu. C'est... C'est important. De voir son évolution. Il y a quoi là-dedans ? Il y a que dedans, là ? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on est, là ? Qu'est-ce que se veut dire, paix ? Je connais bien sûr. Cette pièce est incroyable ! Il faut qu'on parle au décorateur et qu'on lui demande de faire notre vaisseau. Non, ça va. Cela risque d'être compliqué. Cette pièce a été conçue par des lapins crétins morts d'ennui qui ont cherché à se divertir. Ils ont clairement abandonné avant de terminer. En tout cas, cela semble fonctionnel. Enfin, si jamais on décide d'essayer. Très malin, génie. Mais saviez-vous que lorsque des lapins conçoivent une pièce comme celle-ci, ils ajoutent la récompense en premier ? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Qu'est-ce que c'est de ça, là ? C'est une... C'est une énigme ? Ok. Platforming. C'est tout ? T'es pas sérieux ? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça ira. Putain, tout ça pour ça. Bon bah, c'était un tuto encore. C'est encore un tuto, là. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Est-ce qu'il y a des choses ? Rien. Je ne vois rien. Et ça, c'est pour ta gueule, ça. Allez, bim. Comme ça, on peut passer. Et on y va. Oh. Ok. Évidemment, on va former une caisse, là-dessus. Énorme énigme. En fait, ce jeu est un tuto de 4 heures. Y a-t-il quelque chose ici ? Rien. Jusqu'à le moment, c'est très drôle ce qui se passe. Il y a un ennemi, là. J'ai vu. Allez, hein, ta gueule. Hop là. Allez, des nouveaux. Enfin, des nouveaux, non. Mais des ex-nouveaux. C'est la deuxième fois qu'on les voit, quoi. Si tu trouves le jeu trop facile, tu peux augmenter la difficulté. Bah, c'est les combats qui sont trop faciles. Enfin, c'est la difficulté des combats que ça augmenterait. Pas la difficulté des énigmes. Donc, malheureusement, non. Puisque les combats, les combats, je pense, seront bien équilibrés. Là, actuellement, c'est le départ, donc c'est volontairement facile pour qu'on puisse s'adapter. Mais ça va vite être une autre histoire plus tard. Donc, non. Euh... Alors, rien à voir. Donc, le bob-ombe, il est gratos. Il est tour 1, le bob-ombe. Attends, mais... J'ai pas fumé. On a cassé la gueule à un mec... Un mec de feu, mais ils sont où, les mecs de feu ? Bon. Il va falloir être logique. Si je me lance sa bob-ombe sur le mec, sur Tony le tigre, il va se prendre une explosion en chaîne avec l'autre bob-ombe derrière, et il va s'avancer vers moi. Ensuite... Il faut que je rajesse bien comme il faut. En vrai, je pense que je peux le faire avec l'équipe actuelle. C'est quoi la... Les déplacements de barriot, là ? Non, il y a des déplacements, frérot. Ok, il peut le faire. Tu vois, j'avais une idée. J'ai une idée, je pense. Euh, bah c'est parti. C'est parti avec la maman. C'est pas chiant. Attends, j'ai peur, parce que du coup, là, si j'active mon pouvoir, là, maintenant... Si j'active mon pouvoir maintenant, j'ai trop peur que, genre... Lorsque je fous un tacle au bob-ombe, il tire sur le bob-ombe comme un canard. Bon, au pire, s'il le fait, je l'apprendrai un truc. S'il le fait, j'apprendrai un truc. Lui, il faut que je le balance ensuite. Sur le bonbon et sur Tony le tigre. Et... Luigi se charge aura du reste. On peut déjà commencer à se mettre là, elle. Je commence même à me demander, est-ce que j'ai vraiment besoin des bob-ombes ? Est-ce que j'ai vraiment besoin des bob-ombes ? C'est pas sûr, ça, hein. C'est pas prévu, ça. Ah, pas du tout prévu qu'elle attaque le bob-ombe derrière. Heu... Allez, on oublie tout. Pas prévu, le bob-ombe. Ok, donc maintenant, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Mais elle était pas prévue, cette explosion de bob-ombe. Je vais pas vous mentir. Pas bien plaisir. Pas très très plaisir. C'est le jubi, merci beaucoup. Bienvenue. Heu... On va, du coup, se barrer. Simplement faire ceci. Un peu dommage, hein. Un peu dommage pour les moult dégâts pris dans la gueule. Mais c'est pas très grave. Ça va être soigné. Ça va être soigné, je pense que je prends un combat avec Lapin Peach. Comme ça, je pourrais en profiter pour le soigner derrière. Au pire, j'utiliserai enfin un champignon, hein. Hmm... Les vrais streamers qui jouent à les vrais jeux et toi, tu joues à ça. Bon, à mon avis, la moitié des streamers, actuellement, sont en dopé sur ce jeu, hein. Si vous voulez, à mon avis. C'est un jeu Ubisoft et Nintendo, t'inquiète pas que la moitié des streamers sont sur ce jeu. Sauf que moi, j'suis pas payé pour. Au pire, si t'as un problème avec le jeu, tu peux te barrer du stream, hein. Y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Pas de combat, juste... C'est une énigme, moi, ça ? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait des énigmes pour enfants. Sur un jeu qui, franchement, est un peu pour ados-adultes, quand même. En termes de difficultés. Je comprends pas le délire. Ils se sont peut-être dit que, finalement, les enfants... Après, en vrai, un gosse, il peut... Ça peut peut-être travailler sa logique, hein, ce jeu, soit dit. En plus, s'il se met en mode easy, peut-être qu'il y a moyen que ça soit joie pour lui. Allez, j'sais pas. J'me rends pas... J'me rends plus compte, j'avoue. Allez ! J'pense que ce sera notre conclusion, si c'est un boss, là. Si on a un boss là-dessus, ça peut être une belle conclusion, là, pour ce soir. Y'a, 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 y'a. Encore... Encore un truc... T'as du l'orce ! Tu, 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 tu... Quand tu veux, hein. Quand tu veux. La pain crétin, c'est quand même plus orienté en... En... Ado-adulte... Enfant que ados-adulte. Oui, mais pas en termes de gameplay, en fait. Le problème, c'est que le gameplay est pas du tout orienté enfant. Y'a soudainement de la lave. Ok. Détruire ce jeu de confusion. Ah-ha ! Ok, faudra faire gaffe. Alors, est-ce que Peach peut en détruire 14 à la fois ? Oh bah, qu'est-ce que... Pitié, vous devez remporter cette bataille. Sinon quoi, je ne pourrai jamais porter l'ici. Pauvre Spark, nous allons remporter ta liberté. Même si cela risque d'exiger plusieurs essais. Il est impressionnant, ce champ de bataille. Comment ça, plusieurs essais ? Tu me prends pour clit, toi. Si vous détruisez les yeux de confusion au bras sur le buchet, cela le fera s'allumer. Ah-ha ! Comme la dimension de confusion où notre monde sont connectés, le phare littoral lumineux s'alluera lui aussi. Ok. Alors, on va regarder un peu cette map. Donc, on a un bonbon qu'on va clairement balancer sur les yeux. Ici, on ne peut rien faire. On pourra faire un tour plus tard. Ceux-là, on ne s'en occupe pas trop pour le moment, je pense. Je pense que ces trucs-là, il faut leur balancer les bons, en fait. Ah, il y a un frérot ici, quand même, il faut faire gaffe à ça. Bon, en vrai, je pense qu'on ne va pas garder notre amie, elle, vu qu'elle n'a plus beaucoup de vie. On pourrait la soigner, hein. Tu as un mode invincible, genre où, littéralement, tu prends zéro dégâts. Sur celui-ci aussi ? Parce qu'il ne me l'a pas proposé, le jeu, encore. Mais s'il y a un mode invincible où tu prends zéro dégâts, effectivement, c'est bien pensé pour les enfants, ça. Euh... Ok, il y a quand même beaucoup de monstres au mètre carré. Beaucoup de monstres au mètre carré. Peach serait pas déconnante, en vrai, hein. Et comme c'est un long combat, lapin-pitch non plus. Luigi n'est pas très utile, étant donné que là, on n'a pas besoin d'un sniper. Ok. Sniper, pas très utile là-dedans. Lapin-pitch va être vraiment bien, je pense. Il faut vraiment lapin-pitch, là, je pense. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, en vrai, lui, c'est pas dégueu non plus. Oh, allez, Peach. Peach, le fusil à pepon, hein. Fusil à pepon. Allez, on va pepon. Juste l'arme des compétences, elle a quoi, déjà ? On peut augmenter un peu sa santé à elle. Euh, ok. Augmente la portée du trio offensif, ok. Augmenter les dégâts de la roquette, sinon. En vrai, la portée, c'est pas mal. Allez, on va pas là-dessus. Et lui, euh, qu'est-ce qu'il a ? Probabilité de coût critique, non. Dégâts d'armes. En vrai, lui augmenter ses dégâts, ça serait pas mal, mais ça coûte 1, en fait. Ça coûte 1 de plus, dommage. Ah oui, pour l'instant, il peut pas avoir ça aussi. Il peut mieux se déplacer. Ça serait bien d'augmenter les dégâts, quand même. La maxi-flemme, c'est bien aussi. Je pourrais baisser sa santé pour augmenter son attaque, en vrai. Allez. Je pense que c'est pas dégueulasse. J'espère que c'est pas dégueulasse, en tout cas. Et Peach, du coup, euh... Ouais, 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 ouais. On va juste augmenter ses déplacements. Je pense qu'on a besoin des déplacements à fond. Bah, l'équipe, c'est bien aussi, ça veut dire. Elle peut rendre un ainsi que tout le monde, euh... Sur un tour, c'est quand même pas dégueulasse. Allez. On part là-dessus ! Alors, on va tester ce mash-up un peu bizarre. Il y a un lapin masquasse ? Bah, c'est littéralement le premier ennemi du jeu, donc oui. Après, c'est pas un total lapin masquasse, c'est pas un mec dans l'autre équipe. Mais genre, euh... Vraiment, pour moi, ça c'est... Attends, je vais te montrer. Pour moi, ces mecs-là, c'est vraiment des lapins masquasses, hein. L'herbin, c'est vraiment des lapins masquasses, hein. Bon, va falloir que je fasse attention à E3, là. E3, ils vont vraiment casser les couilles. De toute façon, on va dire que c'est un peu une gamme de choses, ça, merde. Ok, donc... Ah, on peut attaquer les yeux directement, ok. On peut attaquer les yeux directement, c'est une bonne chose à savoir. Bon, déjà, on va faire ça, c'est sûr. Voilà, comme ça, on est à 3 d'un coup. Ensuite, on va réfléchir. Lui, on peut le détruire à coup de... Ah, mais j'ai pas fait mes sparks. On peut le détruire à coup de charge, lui, on a pas besoin. On a besoin de faire autre chose. Bon, je pense qu'on peut le détruire à coup de charge, j'espère. Oh non, même pas, putain. Sale goûte. Ok, lui, je peux faire ça. Et du coup, il a pas le spark, putain, je déconneis. Bon, bah y'a pas, y'a... Oh, attends. Ah ouais, lui, avec son disque, il pourrait nous mettre bien aussi là-dessus. Bim, bim, voilà. Let's go. Voilà. Comme ça, on est safe. On est safe pour ce sourcil, on est bien. Pour ce sourcil, on est safe, allez. Ok. Plutôt bépouze. En vrai, le lapin, il est trop trop bien. Euh... C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Puis, c'est le reste là, tant pis. Ça me va. Ça me va qu'elle reste là. Au pire, on attend un tour, hein. On attend un tour pour être safe. Un tour durant lequel, lui, il se met là. Enfin, j'ai peur que le bo-bombe... Attends, j'ai peur du bo-bombe. Ouais, ça, ça, il peut venir, hein. Au pire, le bo-bombe, c'est pas trop grave. Attends, j'ai une idée. Allo ? Merci. Ok, là. Bon, j'ai pas réussi à avoir les deux. J'suis un peu dégoûté. Euh... Ok. Lui ou lui ? Ah, du coup, il a pas le spark. Putain, j'suis dégoûté. J'ai pas mis les sparks aux gens. Si je lui ai mis le spark d'eau, l'autre, il était mort. Je but qui, là, en premier ? Lui, c'est 100% de réussite. Ce serait mieux que je le bute en premier, vu qu'il est très chiant. Oh, le triple critique, là ? Oh, les coups... Mais non. Ce serait incroyable, quoi, ça marche. Bam ! Bam ! Voilà. Ok, ça n'a pas marché, malheureusement. C'est pas grave. Ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Franchement, pas trop d'intérêt d'avoir ça maintenant. Bon, pièce, je ne peux plus bouger. Allez. Bon, le tour est mitigé. Pfff... Ah, elle prend J.H.R. Putain, ils sont encore deux attaqués. Elle va mourir ? Non. C'est très grave, hein ? Si c'est vrai, c'est très grave. Euh... Ah, cool ! Merci d'avoir fait apparaître un truc là. Ça, ça ne me fait pas très plaisir pour être en attaque avec vous. Est-ce que je peux l'avoir, moi ? Est-ce que je peux one-shot ? Je le re-shot pas, c'est cool. Pas réellement cool, ouais. Donc alors, toi... Toi, tu vas bien... On va bien rétro-pédaler là, vite fait, là. Voilà. On va rétro-pédaler vite fait, un petit peu là. Voilà, Pepe. Ok, donc lui, il a zéro portée, c'est cool. Piège-tu va pouvoir te mettre là. Ah, mais elle peut pas aller plus loin que ça ? Voilà. Voilà ! Ça dégage le portail. Bon, en vrai, on est pas mal, là. On va juste faire ça, bien sûr. En vrai, on va même faire plus simple. On va garder le soin. Elle a dit quoi ? Oh, j'en ai marre de l'entendre. Mais il a vraiment pas de portée, en fait. Bon, c'est triste. Mais bon, on reste là. Ça y est, bouge lui ? Oh non. Oh, l'idée. Ah non, 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 non. Non, mec. Oh, il se déchaîne, là. Ah ! Aïe, 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 aïe. Putain, eux, là, ils sont assassins parce qu'ils sont quatre au même endroit ! C'est immonde. Bon, il n'y a plus de protection, là. C'est chaud. Ça, là. Ouais, ouais, ouais. Tout est dans... Ferme ta gueule, surtout. L'intrigue est fait. 0% ? Mais vraiment, genre, pourquoi ça ne touche pas à ça ? C'est une énigme, pour moi. Ce mec est une énigme. Si je fais ça, je fais mal à tout le monde. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'avec Peach, on peut faire une dingue. Comme par exemple, ceci. Allez, ça dégage. Allez, j'ai vraiment bien fait de la prendre. Voilà, ça, ça fait du bien, ça. Bien fait de la prendre, là. Bon, en vrai, on n'a pas tellement besoin de bouger. Moi, c'est bien. Il ne peut pas faire de saut d'équipe sur Peach, c'est cool. Pas vraiment cool. Ça marche, ici. Attends, tu vas me dire que c'est le tupin, ça. Ça, c'est le tupin, ça. 20% de chance que c'est le tupin grâce à un critique. Je prends son risque. Bon, ça va tuer. Ok. Bon, pour l'instant, on est tiré d'affaire. En vrai, c'était un excellent tour. J'ai vraiment bien fait de prendre Peach. Peach était vraiment une très bonne décision. Alors... ... Let's go ! Ça, c'est bien, ça. Allez, Peach, vas-y. Voilà. Et on va faire ça parce que l'autre, sinon, il va nous tirer dessus. L'autre loin, il va essayer de nous tirer dessus. Peach est super forte. Ouais, elle est très forte. Elle est très très forte, effectivement. Après, là, elle est particulièrement forte dans cette position. C'est-à-dire que si elle doit tirer de loin, elle est pas forte. Mais là, j'aurais vraiment réussi à faire un espèce d'énorme... Enfin, un espèce de gros bangshot, là. Tout le monde a pris pour son grade. Donc, ouais, ouais. On a fait un très beau move. Après... Est-ce que c'était le meilleur move possible ? Pas sûr. Est-ce que là, il est... Non, là, il prend 100% des coups, là. Là, il peut peut-être les esquiver. Mais attends, un saut d'équipe, je suis... Bah oui, un saut d'équipe. Hop là. Et là, du coup, il peut faire ça. Oh là là, oh my god ! Bim, bam, et zbré. Hop là, ça, c'est bien joué, ça. Oh ! Est-ce que s'il fait ça, il touche le mec là-bas ? Non, il le touche pas. Ok ! Ça, c'est bien, ça. Alors là, c'était un très beau tour, hein, pour le moment. À part le tour avec, euh... Lapin Peach qui s'est fait brûlion, euh... Très bon tour. Oh, bien joué ! On aurait juste pu faire un saut, mais bref. Le jeu est bien ce phare. Pour le moment, il est chouette. Moi, ce que j'attends, c'est de voir l'évolution après, euh... Après 10 heures de jeu. À quel point il va se répéter ou non. C'est là, c'est là pour moi, le... Le vrai défi du jeu. Le vrai défi que le jeu doit relever. Ok. Le bonbon, on peut pas encore l'avoir. Je peux pas non plus l'avoir comme ça. On va, attends. Reviens là, toi. Voilà. Voilà. Let's go. Je veux exactement ce que je voulais. Bim ! Ok. Elle peut encore tirer, c'est bon à savoir. Euh... Lui... Il peut rien faire d'ici, non ? Je crois qu'il peut rien avoir. Ah si, il peut l'avoir, what the fuck ? Let's go. Je vais gagner, non ? Non mais je vais gagner, let's go. Like the boss, quoi ! Allo ? Oh putain. Il a pas un pistol, ça va ? Ok. Bizarre. Bizarre l'ambi. Let's go ! Hein ? Quand y'a un king en face ? Non mais... Bon bah là, c'était... C'était masterclass en fait, finalement ça. Finalement la compo... La compo était très très bien. J'ai tenté un truc, ça a bien fonctionné, let's go. Entre le boomerang là, qui pouvait détruire tous les yeux là. Magnifique. En vrai, assez content. Allez, le tuto est terminé. À la fin du tuto les gars ! Let's go ! Les cinématiques sont un peu chouette quand même, ça va. Elles sont mignonnes. Psss. DJ Chichip. Ça du coup là, l'île va nous fournir de nouvelles choses là. Le fait qu'il fasse beau maintenant, l'île va nous fournir de nouvelles activités et tout. Et comment vous sentez aussi haut ? Vous faites des squats tous les matins ? Et dis donc, je suis sur-excité, le soleil brille, le littoral est lumineux et du retour bébé. Enfin, presque. En punissant ce dernier, il t'en accueillait de laisser une vilaine flog de confusion. Oh misère. Et puis il y a quelque chose que je voudrais tout vous dire. C'est à propos d'éditeurs de la bande de Cursa, les chasseuses de Sparks. Elles sont venues me voir avant votre arrivée. Boudin puré. Ils ont dit que si je ne leur donnais pas tous les Sparks qui transformeraient la planète en boudin puré. Je paraphrase bien sûr. Nous ferons chaque Sparks que nous trouverons. Ici comme ailleurs. Les chasseuses de Sparks n'ont qu'un s'en prendra nous. Ouais t'as sûr voyons, il y en a au moins trois. Elles sont très dangereuses. Si elles apprennent que je vous ai parlé... Alors, c'est contre nous qu'elles se battront. Allez hop ! Car même si nous avons assez d'énergie de confusion pour purifier pour voyager jusqu'au pic parfait, cette tunnel de téléportation fonctionne dans les deux sens. Nous pouvons revenir n'importe quand dès que vous avez besoin de nous. Ah bah y'a un mot d'où j'viens, eh. Eh Kourouka, ça veut dire famille de cœur. Vous êtes ma Kourouka maintenant. Eh bah ça fait plaisir ! Voilà ! Nouvelle quête. Des petites quequettes là. Allez, ça dégage. Non mais je suis obligé de taper sur moi hein. Visitation, vous avez terminé toutes les quêtes principales. De nouvelles quêtes sont désormais disponibles. En vrai, c'est pas mal hein. C'est quand même pas mal. En plus y'a... En vrai j'ai très envie de faire les autres quêtes de l'île hein. Parce que genre... Nouveau max de spark dévorrier. Maintenant faire monter vos sparks jusqu'au niveau 3. Ça c'est intéressant ça. C'est intéressant. Oui. Oui. Du coup l'amélioration va coûter combien ? Est-ce que ça coûte 200 frags d'étoiles ? Eh bah oui. Bah du coup ça se fait hein. Le niveau 2... Le niveau 2 ça se fait facilement avec des fragments d'étoiles. Hop là ! Il est dégueulasse lui hein. Il me dégoûte. Euh... Je verrai. Je verrai pour leur donner des trucs plus tard euh... J'ai... J'ai réfléchiré. Je ferai ça à un autre moment. Ok ! Eh bah ça s'est très bien passé toute cette histoire. Let's go ! Plusieurs prises mes obtenues. Oui. Je m'occuperai de ça également une prochaine fois. Qu'est-ce que... Ah oui d'accord. Je me disais putain il veut pas que je joue à la flamme. Mais c'est juste que j'ai été un mauvais endroit à un moment. Ok ! Juste voir ce qu'il se passe si je sors. Au cas où. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau là ? Le drapeau de Farville. Le drapeau de Farville. Qu'on l'avait pas déjà visiblement. Qui est apparu maintenant qu'on a fait ça. Bah du coup moi je suis assez chaud pour que la prochaine fois on fasse les quêtes euh... Les quêtes de cette nouvelle euh... Facette de l'île. Et après on fasse la deuxième euh... La deuxième île. Je sais pas du tout quelle sera cette île mais euh... J'ai hâte de voir ça en vrai. En vrai y'a peut-être moyen que je commence dès... Que je continue dès demain les gars hein. Y'a peut-être moyen que je continue dès demain. Parce qu'en vrai euh... C'est plutôt chouette hein. C'est plutôt chouette quand même ce jeu. Pour ceux qui le rejoignent hein. Désolé ça fait déjà euh... 4h30 et 5h là. Ça fait déjà 4h30 qu'on est sur le jeu. Euh... Il est minuit. Je vais aller dormir. Ah y'a encore un truc là. Oui c'est vrai. Niveau 9. Oh bah on peut hein. On pourra le faire. Ce sera pour la prochaine fois. Bisous Youtube. J'espère que tu as apprécié ces 2-3 VOD de lapin crétin Mario Sparkos Hope. N'hésite pas bien sûr à mettre un commentaire et un pouce bleu si tu aimes les VOD. Je sais que je vous le demande pas souvent et que c'est que des VOD mais... Bah le truc c'est que si euh... Vous pensez jamais mettre des commentaires, des j'aime. Youtube a l'impression que mes vidéos euh... N'intéressent plus personne et du coup ne vous les recommande même plus. Du coup c'est un cercle vicieux donc de temps en temps pensez à mettre un petit euh... Un petit truc pas forcément tous les jours mais de temps en temps. Ca aide hein. Ca aide. Des bisous. Des bisous Youtube bien sûr. Salut beaucoup. continuent. Et tout